Voici l'art martial traditionnel qui nous vient d'Indonésie, le Penchak Silat. Encore une variation du Silat, évidemment, là on n'est plus sur la version indonésienne, on a vu les malais tout à l'heure avec notre ami Ropers, il est très connu, Frank Ropers, c'est un des professeurs vraiment réputés de la version indonésienne du Silat, le Penchak Silat, c'est le plus connu. C'est une méthode de self-défense. Et là on est aussi dans un esprit très self-défense, on est dans une logique d'utilisation des techniques traditionnelles, on retrouve quand même ces gestuels, un petit peu exotiques, mais on est quand même vraiment dans l'exploitation de leur efficacité martiale. Et vous remarquez que la ceinture n'est pas une ceinture au sens classique du terme, comme on a l'habitude de voir dans les arts martiaux. Voilà, on n'est pas sur les kimonos japonais, on est sur, on ne peut pas dire, un peu d'ailleurs à voir dire, c'est la veste croisée, mais effectivement les ceintures viennent d'une autre tradition. Alors voilà, il y a des clés, il y a des frappes, ça s'enchaîne très très vite, beaucoup de frappes ont fait un vitaux, le visage, les yeux, on est sur une logique toujours de situation de cette défense, regardez, ça va vite avec son cropper. Et encore très 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 agile. Le couteau, c'est une des armes qui prennent chaque silate. Trois agresseurs armés. Il a bien la tête, il est un peu intimidant, avec son crâne chauve et son regard sévère, et puis il est physiquement très impressionnant aussi. En plus d'être techniquement vraiment un très bon niveau d'expertive.